Pour cette recette, Jean-Luc, tu vas nous expliquer comment réaliser des émincés marinés. Voilà, donc les émincés marinés, toujours les corbellis, tout à l'heure, ils ont coupé ça très très finement, vous voyez. Donc ça, on peut le faire au walk, à la sauteuse, on peut le faire sur les plantes chats. Le but maintenant, c'est de leur donner du goût et de la saveur. Donc comme nous sommes dans la sauce H4, on a essayé de le représenter, donc j'ai pris une petite sauce, vous en avez différentes dans le commerce, moi j'ai pris celle-là, parce que je l'aime bien, mais il y en a d'autres, on appelle ça des sauces marinées ou des chipistères ici au Pays Basque, donc ça c'est le côté basque, et ça c'est le côté béarné, comme ça on ne frustre personne. Estragon et chaleur pour le béarn, et une sauce à base de piment, de piment, de pelettes et de tomates. Donc toujours pareil, comme tout à l'heure, on va se préparer, là toujours comme tout à l'heure, pour faire notre petite couleur, les petits poivrons coupés en petits carrés, nos oignons ciselés et notre aile pilée. Je commence, maintenant que j'ai la technique. Alors c'est bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir toujours comme ça un petit peu de couleur, c'est sympa. Alors on pourrait, là je les ai coupés comme ça en petits carrés, un peu plus gros, parce que tout simplement il y a de la cuisson, donc il faut qu'on puisse les retrouver. Alors le fait qu'elle est disséminée un peu partout, et bien comme ça tout le monde est servi, tout le monde en a dans l'assiette. Voilà, donc vous les avez vu, les carrés, on les a fait un peu plus gros. Pareil pour les oignons. Je coupe en deux. Vous voyez, je peux même les mélanger directement. Voilà, toujours pareil. On les coupe, voilà, tu peux les couper, tu vois, les tranches un peu plus grosses, de manière à, voilà, que la cuisson, alors comme c'est des morceaux très très faits, les morceaux de viande, vous avez vu, ils sont relativement tendres, vous voyez, regardez, on le voit, on voit juste la texture, on voit que c'est des morceaux très très fermes, donc si vous voulez, donc ça, vous avez vu, oui, 3-4 minutes, et si la planche-là est très très chaude, vous l'envolez, ou le rocke, voilà. Donc évitez de faire au fond, il y en a qui le font au fond, mais si vous le faites au fond, c'est un four très très chaud, d'accord, de façon qu'il y ait un saisissement. Ce qu'il faut, c'est que ça soit bien saisi. Donc comme ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une croûte qui se met tout autour, et puis la croûte, elle empêche la chaleur de pénétrer, et donc ça travaille au niveau des textures, ça vous permet de garder la qualité. Alors, si je mets tout d'un coup, ce qui va se passer, c'est que, mais ça va bouillir, ça ne va pas saisir. Et donc à ce moment-là, on a les fibres qui vont se repartir, et on va rester sur quelque chose de dur. Donc ça serait dommage une bière de telle qualité. Ce qui est bien dans sa recette, c'est que ça va vite. Oui, voilà. Et on peut le faire à l'avance, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que voilà, les légumes, on peut les faire à l'avance. Alors le seul petit truc, petit conseil, petit truc qui vous permet, le truc de Madame Truc, j'appelle ça souvent, mais c'est vrai, si vous coupez la viande la veille, ce qui serait bien, c'est de filmer papier à l'aluminium pour lutter contre les UV de la lumière qui ont tendance à faire changer la viande et la couleur, et après vous remettez un film dessus. Donc film, papier à l'eau, film. Donc comme ça, c'est protégé. Tout est protégé. Vous voyez l'oignon, là, je pleure un peu. Là, il est du côté gauche un peu. Il est de qualité. L'ail ? Voilà, l'ail toujours pareil avec le... Mais après, c'est bien que la viande, ça marine un peu avant de le faire cuire ? Oui, voilà. Alors soit on décide de laisser la viande comme ça, et après dernier moment on le fait. Ou soit on décide de le mariner, 20, 80, là. Pas la peine de trop le mariner à l'avance, pourquoi ? Parce que là, il y a un peu d'acidité, il y a un peu de binaigre ou de règle, là, dans certains sens, donc qu'il faut cuire. Et là, on tomberait dans le carpaccio. Donc juste... Donc là, pour couper l'ail, juste, je fais de l'autre côté du bouteau. Oui, voilà, tu l'écrase. Je l'écrase. Ah oui, avec un peu de sel, j'ai oublié. Je l'écrase avec le sel. Donc tu l'écrase le sel. Il y a d'autres techniques qui permettent... Il n'y a pas d'instinct-là avant de cuire. Il faut pas que ce soit le reste. Tu cisèles la ciboulette. Vous voyez, là, je la fais grossir en main. Voilà. Plus grossir en main, justement, pour qu'elle évite que les teintes de cuisson soient identiques. Que ça ne vienne pas cramer et dépeinturer notre viande. J'ai notre belle blonde d'aquite. Il faut que je le souligne. J'ai encore Aurélie Beauregard. Tu mets l'ail pareil, on mélange tout ? Voilà, on va tout mélanger. C'est une autre technique. On va tout mélanger. Alors, tu vois, on a préparé deux bols. Voilà. On va approcher la femme. Tu vois, donc on va faire moitié-moitié. Moitié pour toi, moitié pour moi. Donc voilà. Bah écoute, maintenant, délicatement, on va mettre des énercés. On met tout, là ? Oui, oui, oui. Bon, peut-être les trois, voilà. Peut-être pas mettre tout, voilà. D'accord, de façon à ce qu'on puisse... Proportionnelle à la garniture. Voilà, proportionnelle à la garniture. Donc, dans un premier temps, aussi, on va rajouter notre fameuse huile d'olive. Je crois que tout à l'heure, on l'a oublié. Oui, on l'a oublié à la fin de Carpaccio. Voilà, donc n'oubliez pas de rajouter la poète de huile d'olive sur la Carpaccio. Voilà, tu vois. Donc là, on se coudre. Ça nous permet de bien mélanger dans un premier temps. Donc, on mélange avec la cuillère. Voilà, délicatement. Voilà. L'huile va... Il s'imprégner. Il va se mettre dans les interstices. Et après, il sera plus facile de mettre la marinade. Nous y sommes. Voilà. Je vais prendre ton petit couteau, parce que je n'ai pas d'autre. Voilà. Voilà. On a bien imprégné le huile d'olive. J'ai ouvert. Alors, tu es prêt à consommer ta marinade ? Oui. Là, on va être généreux. Voilà. Dans un premier temps. C'est la marinade échalote. Échalote estragon. Estragon. C'est un peu plus utile à cause de la tomate et du piment. Et là, comme c'est mariné, si vous le faites 24 heures à l'avance, en 24 heures. Moi, j'hésite 24 heures. C'est-à-dire, c'est bien, allez, 4-5 heures, ça suffit. D'accord ? Du matin pour l'après-midi, c'est bien. Le temps que la viande, ça imprègne du goût ? Ça imprègne du goût, mais pas trop parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a un peu de, à l'intérieur, il y a un peu de vinaigre ou de blanc, un peu d'acidité qui vont cuire la viande. Donc, le but, c'est d'essayer d'avoir l'authenticité de la viande. Oui. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, le petit secret, c'est voilà. On va bien racler, voilà, comme tu as fait là. Bien en plat. Voilà. Et après, on va mettre le film, le papier film au contact, pour éviter l'oxydation. C'est-à-dire, on ne met pas le papier film sur le bol parce qu'il reste de l'oxygène. L'oxygène, ça oxyde et donc, comme ça, on présente le bien. On le met bien au contact. Mais j'espère que vous avez bien tout saisi. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour la dernière recette. À tout à l'heure. Encore très le plus tard, on se tiene le petit peu. Bonjour, elle stille le pet a ¿ça da da? Oui. C'est terminé. Encore! Encore... Mais, c'est fini. Non et ce, c'est bon. Et ce, c'est le plus souk عليه. Ça, c'est ça. stor de fin premier. Alors comme ça, on va se peppers pour thin Bizim. C'est à la toute Autographe. Donc mon Ecaiah est un plein hoje.